Yes, alors là je suis avec le Canon Air 10 et le Sigma 1770, parce que le Canon Air 10 n'est pas stabilisé et le Sigma 1770 est stabilisé, c'est un objectif que j'ai eu à 100€, donc qualité Sigma. 1770, il fait de la macro, il est stabilisé, donc un objectif qui est vraiment parfait. Niveau qualité, franchement, c'est le top. Enfin bref, j'ai fait défiltrer mon appareil en mode infrarouge, donc c'est pas comme la night vision que tu as sur les caméras, de ceux qui font de l'urbex, la chasse aux fantômes et tout ça, où tu as l'image verte, la couleur verte qui sort au niveau de la peau et tout noir, c'est pas du tout ça. L'infrarouge, c'est ça, ça c'est un style, parce qu'après tu peux mettre différents filtres dessus pour avoir un rendu qui est complètement différent, comme ça. Tu vois, et là, c'est impressionnant, non ? L'image, elle est vraiment impressionnante. Ça te refait découvrir le monde de la photo, de la vidéo, parce qu'il y en a beaucoup qui font ça depuis très longtemps en photo, mais en vidéo, personne ne le fait. Donc, en fait, moi je me suis intéressé à l'infrarouge il y a plus de 10 ans, et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de solutions, c'était que de la photo, de la photo sur trépied, où il fallait faire des poses de 20 secondes, et là je m'y suis intéressé il n'y a pas longtemps, parce que je me suis dit, j'en ai marre de toujours voir la même chose sur Internet, j'ai envie de voir quelque chose de nouveau, quelque chose qui me motive à reprendre des photos, refaire de la vidéo, et voilà, qui n'est pas vue partout, qui est vraiment unique et que personne ne parle. Voilà, donc je me suis lancé dans l'infrarouge, je me suis renseigné, j'ai contacté des professionnels qui ne savaient pas trop me dire au niveau de la vidéo, mais qui me disaient que normalement ça doit être faisable, donc j'ai dit je vais prendre un appareil pas trop cher, donc le Canon Air 10, je vais le faire défiltrer par un professionnel, ça m'a coûté 250 euros, et j'ai commencé à faire les tests, parce qu'avant quand tu faisais de la photo infrarouge, tu défiltrais ton appareil, et après c'était mort, tu pouvais faire que de l'infrarouge, alors que là tu vois, l'image elle est normale, parce que je peux mettre un filtre devant qui s'appelle le Hot Mirror, qui permet de récupérer, tu vois, les couleurs naturelles, parce que sinon l'image elle est rouge comme ça, donc c'est dégueulasse, et ton appareil il filme que comme ça, sauf que en mettant ce filtre, en fait c'est le filtre qu'on enlève, tu vois, pour le défiltrer, mais ça ils l'ont mis en mode filtre qu'on visse devant l'objectif, tu vois, et ça te permet de récupérer les couleurs normales, donc maintenant tu peux faire défiltrer n'importe quel appareil, tu mets ce filtre devant, et tu récupères les couleurs normales, et comme ça tu niques pas ton appareil, pour faire que de l'infrarouge, donc tu vois, là c'est le rendu que tu as avec le filtre Air Chrome, qui te permet d'avoir le rendu final, et de ne pas passer par un logiciel d'étalonnage, comme ça, ça te permet d'avoir le rendu final grâce à ce filtre, c'est un filtre qui est fabriqué par Colorivision, qui coûte 150 euros selon la taille des filtres bien sûr, donc il y a Mathieu Stern qui avait fait une lutte pour avoir le rendu infrarouge, ce rendu là, mais en fait c'est juste la végétation qui devient rouge, c'est tout, alors que l'infrarouge c'est pas du tout ça, ça n'a rien à voir, oui la végétation elle est rouge, mais tu vois mon t-shirt noir, et bien il ressort rouge, après au niveau des lunettes c'est pareil, tu vois les lunettes de soleil, et bien tu vois à travers les lunettes, et l'infrarouge ça se reflète différemment selon la végétation, donc tu n'as pas toujours le même rendu, et tu ne peux pas avoir le rendu avec les feuilles blanches, et ce rendu est complètement fou, ou avoir un rendu avec un autre filtre que je n'ai pas, donc que je ne peux pas te faire voir, ou les arbres ils ressortent en mode doré, mais bon ça je ferai peut-être des tests dans l'avenir, avec ce filtre là quand je l'aurai acheté. Alors les questions que je me posais c'était, est-ce que l'autofocus marche toujours ? Donc l'autofocus oui, marche tout le temps, après il peut y avoir des petits défauts, selon le travail qui est fait, parce qu'on peut le défiltrer nous-mêmes, mais c'est un travail qui est hyper minutieux, tu peux défoncer ton appareil, donc il vaut mieux passer par un professionnel, là je suis même passé par un professionnel, mais le truc c'est que des fois le capteur, tac, 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 il fait des sautes d'image, donc je suis obligé d'arrêter l'appareil, pour le remettre en route, pour que le capteur ne saute plus, donc je ne sais pas si c'est un défaut, je ne peux pas savoir, puisque de toute façon je dois être le seul à faire ça, donc je n'ai aucune réponse, à vous donner pour ça. Et après tu ne peux pas utiliser aussi n'importe quel objectif, c'est parce qu'au milieu de l'objectif, parce que les objectifs sont traités aussi avec les infrarouges et compagnie, donc automatiquement des fois ça te fait un point chaud au niveau de l'objectif, donc ça c'est pareil, sur internet tu trouves une liste d'objectifs qui sont compatibles avec l'infrarouge. En fait nous on peut percevoir la lumière entre 380 et 780 nanomètres, en dessous de 380 c'est les ultraviolets, et au dessus de 780 c'est les infrarouges, et nous c'est les infrarouges proches qui nous intéressent pour avoir ce rendu. Parce que les infrarouges ils sont invisibles à l'oeil nu, mais ils peuvent être captés par les appareils photos. Le truc c'est juste qu'il faut défiltrer l'appareil, donc enlever le filtre qui bloque les infrarouges pour pouvoir les capter. Bon c'est pas un rendu que tu vois que tu vas utiliser tout le temps en vidéo, moi je voulais juste utiliser ça pour voir la nature d'un oeil différent, et surtout pour l'utiliser en mode rêve, en mode psychédélique, avoir un oeil nouveau sur la nature. Franchement le rendu il est terrible, et surtout c'est original, c'est pas vu, c'est nouveau, franchement moi c'est un rendu que j'aime bien. De toute façon j'utiliserai ça sur des futures vidéos, parce que là maintenant le but c'est de bouger un peu partout, et de voir un peu le rendu, parce que tout ce qui est roche, donc en montagne, ça ne reflète pas l'infrarouge, donc elles ressortent en couleur normale, c'est plus la végétation qui ressort en infrarouge. Je ferai aussi des tests avec le filtre pour avoir les couleurs dorées, parce que franchement ça, ça doit être vraiment cool. Bon et bien sûr si tu as des questions dans les commentaires, n'hésite pas, si tu veux tester l'infrarouge, tu peux déjà le tester en mode photo avec juste le filtre R72 de chez Oya, qui doit coûter une cinquantaine d'euros, mais c'est qu'en pause longue, tu ne pourras pas faire de vidéo. Pour faire de la vidéo, il faut défiltrer son appareil, comme ce que j'ai fait. Allez, salut, à la prochaine !